bonjour à tous aujourd'hui une vidéo qui m'a beaucoup été demandé je vous emmène avec moi en voyage on part à shanghai bienvenue à bord bonjour à tous mon nom est victor vous êtes sur la chaîne de victor voyage et toutes les semaines on se retrouve sur youtube pour avoir un petit peu des conseils sur comment mieux voyager découvrir un petit peu le milieu des agents de bord les secrets des agents de bord et également les opérations aériennes et c'est une vidéo comme je l'ai dit qui m'avait été demandé récemment lorsque j'avais posé la question demander quel sujet vous aimeriez que je traite on m'a dit emmène nous dans un voyage avec toi et donc j'ai décidé aujourd'hui on va partir ce soir en fait pour shanghai avant de commencer je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés aux gens qui m'ont découvert un petit peu par hasard je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et si vous aimez ce genre de vidéos ou si vous aimez en savoir plus sur transport aérien n'hésitez pas à vous abonner le petit bouton se trouve juste par ici c'est un petit bouton rouge vous pouvez également mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de contenu aussi vous le savez peut-être c'est que je ne divulgue jamais donc pour quelle compagnie aérienne je travaille j'ai toute une vidéo là dessus je vous en parlais par là et à la fin la vidéo est dans le lien dans les bars d'infos si vous voulez en savoir plus mais comme je ne peux pas divulguer pour quelle compagnie je travaille je vais devoir donc cacher quelques informations y compris vous ne pourrez pas me voir en uniforme sauf que filmer dans l'avion sans l'uniforme c'est pas vraiment facile donc vous verrez pas trop de vidéos faites à bord en fait je pense que quand je vais aller dans le post repos je vais me filmer avec mon téléphone et comme j'aurai une couverture jusqu'au bord du coup normalement vous devriez pas voir pour qui je travaille mais ensemble on va préparer le départ donc là pour l'instant il est 9 heures du matin on décolle ce soir à 11 heures donc je vais faire ma valise comme ça sera fait vous allez voir que c'est pas très très long et je vais vous montrer comment j'ai préparé mon vol en fait ça je l'ai fait hier mais je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai préparé alors vous êtes à mon bureau en fait c'est mon comptoir de cuisine mais c'est là où je travaille toujours donc je suis avec mon ordinateur et je vais préparer le vol en fait ce que j'ai besoin de faire c'est de dire à l'équipage quelle vont être leur position où est-ce qu'ils vont travailler dans la cabine ça maintenant il ya plusieurs compagnies qui travaillent différemment je sais que pour par exemple air canada et je crois qu'air france aussi c'est les agents de bord qui décide directement dans quelle position quel endroit ils veulent travailler à bord et ça se décide par rapport à la séniorité à l'ancienneté là où je travaille c'est nous le chef de cabine qui décidons où sont les employés s'ils veulent échanger entre eux ensuite c'est pas trop un problème du moment qu'ils nous informent mais c'est nous qui décidons ses positions aussi le vol est assez long c'est un vol qui va être aux alentours de 11h30 donc on va avoir des postes de repos en fait on va faire le premier service qui est un service de dîner en fait de souper même parce qu'on décolle assez tard on décolle à 11h ensuite avant l'arrivée on va avoir un petit déjeuner mais entre deux il se passe pas grand chose les massagers vont dormir et nous aussi on va avoir l'occasion de dormir donc on a des lits dans le plafond j'ai fait une vidéo qui est assez populaire là dessus je mettrai également à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos donc ce que je vais faire je vais prendre l'heure de la fin du premier repas et l'heure du petit déjeuner je vais diviser ça par deux je vais mettre un petit buffer de 5 minutes entre chaque période et ça va nous donner le temps de repos c'est évidemment je vais décider seulement à bord mais c'est important pour les agents de bord de savoir dès maintenant quel repos ils vont avoir s'ils vont être premier repos c'est-à-dire s'ils vont se coucher aux alentours de une heure et demie du matin heure de chez nous ou s'ils vont se coucher peut-être trois heures plus tard donc quatre heures et demie de manière à pouvoir faire une sieste éventuellement et pouvoir tenir le coup moi je suis deuxième repos je suis mis deuxième repos sur ce vol là je serai premier repos sur le vol de retour et donc je vais faire ici à cet après-midi aussi une petite chose intéressante à savoir pour les vols de chine je sais pas c'est toutes les compagnies mais je sais que c'est le cas pour beaucoup de compagnies le gouvernement chinois s'autorise à voler en chine uniquement si on a des agents de bord qui sont chinois et qui habitent en chine d'habitude lorsque je vole sur les dix membres d'équipage on est tous basés ici là où j'habite mais lorsqu'on vole en chine on est seulement deux êtres basés ici parfois trois et on va voir ou sept ou huit agents de bord qui habitent en chine et donc eux ne travaillent que pour notre compagnie aérienne mais ne font que shanghaï ici ici shanghaï shanghaï ici ils ne font que ça alors que moi j'ai accès à l'ensemble du réseau c'est bon c'est une restriction ils ont l'habitude en chine c'est bien vu d'être agent de bord c'est un métier un petit peu d'upmarket je ne sais pas ce qu'on dit ça en français mais en tout cas c'est un beau métier et c'est en général c'est pas mal respecté comme ces agents de bord arrivent de chine et ont déjà eu des postes repos qu'il avait été assigné sur leur vol pour venir ici en général toujours l'inverse pour le vol de retour donc c'est pas moi qui vais décider leur poste repos ils ont ce qu'on appelle un tour leader qui est quelqu'un qui vient de shanghaï avec eux qui est en fait l'un d'entre eux et qui va être un petit peu en charge du groupe donc qui n'est pas le chef de cabine mais qui va être responsable du groupe qui va pouvoir nous aider si jamais il y a des conflits ou s'il y a des choses à régler avec cet employé là donc cette personne m'a envoyé les noms et les positions et moi j'ai juste à ajouter la mienne et celle de mon collègue une fois de plus d'habitude c'est nous qu'ils sont les positions mais dans le cas de Shanghai c'est un petit peu différent alors donc ça c'est un petit peu la feuille du briefing j'ai changé quelques informations pour ne pas vous montrer où je travaille mais donc je pars sur Shanghai c'est le vol 869 et je reviens le lendemain en fait sur le vol 868 notre partenaire c'est China Airlines je dois être à l'aéroport à 22 heures c'est là où je vais être à la porte de l'avion pour rencontrer mon équipage on décolle à 23 heures donc ça nous donne le temps de faire les vérifications de sécurité à bord de vérifier que tout le catering donc tous les produits alimentaires sont là que tout est prêt et ensuite on arrive le lendemain matin à 7 heures et une minute donc nous sommes jeudi quand je pars j'arrive vendredi matin je repars samedi midi de Shanghai et j'arrive à la maison dimanche matin tôt là j'ai l'ensemble de l'équipage technique donc on a un commandant de bord un premier officier on a deux secondes officiers donc ils vont être quatre comme poste de pilotage c'est un petit peu dû au fait que Shanghai il ya régulièrement des opérations militaires et l'aéroport va fermer les opérations aériennes et donc on peut être amené à rester trois heures au sol à la porte sans pouvoir bouger et une fois lors qu'on peut lorsqu'il recommence les opérations aériennes il faut remettre toute la machine en route et ça peut prendre encore une heure avant qu'on bouge et donc nos pilotes vont n'auront pas assez d'heures ensuite pour pouvoir voler donc c'est pour ça qu'on a un quatrième pilote qui augmente le pôle d'heures global qu'ils ont et donc ça nous permet de quand même pouvoir voler après un tel retard ça c'est donc le nom de tout mon équipage donc je les dis on est juste deux habités ici tous les autres toute cette équipe là vous voyez ici en fait sont des équipages qui viennent de shanghai ils ont leur position donc effet pour flight attendant effet one c'est moi c'est le chef de cabine ensuite chef de cabine en économie sa position c'est huit et il est assis à la porte 4 à la droite et donc lui va de premier repos et moi je suis de deuxième repos et donc vous voyez ensuite en l'ensemble de mon équipage avec soit leur position soit leur repos des informations sur le vol j'ai remis donc nous dans notre cabine on a 18 sièges en classe à faire on a 21 en première économie et 263 en économie donc 302 passagers au total on est plein en classe à faire on est pas mal occupé en première mais pas mal occupé aussi pour la classe économique et voilà donc il ya quelques informations que je vais avoir seulement à l'aéroport donc je vais compléter la feuille de briefing et je la donnais au moment du briefing et leur rendez pas à mon équipage mais ils ont déjà une petite idée de ce qui les attend avant de partir en ayant reçu ce document voilà vous avez vu la feuille de briefing donc je vais l'envoyer par courriel aux agents de bord en fait je l'ai envoyé hier pour pour être honnête avec vous ils ont reçu par courriel donc ils ont pu commencer à savoir à quel moment ils vont se reposer toute façon ça concernait que le chef de cabine et moi les autres le savaient déjà parce que c'est l'inverse de ce qu'ils ont eu à l'aller et maintenant il est il est juste 10 heures du matin donc moi j'ai pas mal de choses à faire j'ai des petits travaux dans un de mes airbnb à faire aujourd'hui donc je travaille là dessus sûrement jusqu'à deux heures de l'après midi puis je vais faire une sieste et je vais faire ma valise d'ailleurs on va aller voir ma valise ensemble alors on se retrouve dans ma chambre à coucher vous allez voir en fait ma valise c'est pas très très compliqué juste que je vais emmener dans ma valise en plus de ça je vais emmener ma caméra parce que je dois filmer quelque chose pour ma compagnie aérienne puis en même temps je montre à la tête que j'ai à l'arrivée à shanghai puisque j'ai ma caméra avec moi et puis mais mes cosmétiques mais mes produits toilettes etc mais c'est à peu près tout ce que j'emmène dans ma valise donc la valise que je vais mettre en soude ça va être une valise de type cabine que j'utilise toujours pour voyager et puis j'ai ma valise cabine avec moi avec mes outils de travail pour pouvoir travailler en tant que chef de cabine à bord il n'y a pas grand chose que j'emmène dans ce sac jaune vous avez mon uniforme pour le retour donc ma chemise une paire de chaussettes et des boxers bon simplement une fois de plus je peux vous montrer pour qui je travaille mais je les mets toujours dans ce sac là j'aime bien ce petit sac là vous l'avez déjà vu quand je j'expliquais un petit peu mais comment je voyage en cabine et j'ai toujours un petit sac comme ça où je mets mes affaires pour voyager quand je suis agent de bord en fait je mets toujours mon uniforme propre à l'aller et mon lâche salle pour le retour et comme il ya un genre de couche plastique à l'intérieur parce que c'est un ancien gilet de sauvetage c'est très facile à décoller avec une éponge donc ça reste propre je vais avoir aussi ce que vous voyez par une paire de jeans en fait je les porte pour l'instant sur moi donc c'est un peu plus tard j'ai un t-shirt et j'ai également des sous vêtements et puis à shangha je vais aller voir un spectacle avec un ami et donc je m'habille toujours un peu pour aller voir ce spectacle pour aller voir ce spectacle j'ai une chemise blanche un pantalon habillé je vais avoir un petit veston et puis une cravate donc voilà en gros tout ce que j'emmène j'ai rien besoin de plus je pense pas avoir le temps d'aller faire du sport donc je peux prendre toujours quand même une paire de shorts et puis une paire de basket alors j'espère que vous êtes prêts les 20h35 minutes dans dix minutes j'ai mon hubert qui vient me chercher qui va m'emmener jusqu'à notre point de rencontre en fait on a à peu près une vingtaine de points de rassemblement qui sont éparpillés sur toute la ville et de là la compagnie aérienne envoie des navettes des taxis en fait ou des mini vannes pour venir nous chercher pour nous accompagner à l'aéroport à la fin du vol même chose on peut reprendre service de navettes qui va nous ramener dans ses points de rencontre et de là on rentre chez nous par nos propres moyens ça nous évite de conduire en étant très fatigué après avoir fait un vol ça nous évite aussi de prendre du stationnement à l'aéroport parce qu'il n'y en a pas beaucoup de disponibles donc c'est c'est bien moi je n'utilise pas ma voiture pour y aller donc je prends hubert et puis pour revenir en fait je prends le bus de l'aéroport ça va un peu plus rapidement en général j'ai pas l'attendre trop longtemps mais pour aller travailler je peux prendre du risque si jamais il ya des bouchons pour me rendre à l'aéroport et je suis dans le taxi de la compagnie aérienne dans ce cas là je suis pas en retard c'est pas mon problème alors que si je suis dans le bus là je suis officiellement en retard au retour je m'en fiche je rentre à la maison donc voilà on va aller à l'aéroport je vais essayer de filmer discrètement et sans envoyer mon uniforme dans la salle où on prépare le vol peut-être quelques secondes et puis ensuite ben on se reverra à bord à tout de suite donc je suis à l'aéroport je désolé pour la qualité je filme avec mon téléphone je viens de terminer la feuille de briefing finale donc le même document que ce que vous avez vu tout à l'heure mais avec toutes les dernières données mise à jour selon de passagers à priori on va avoir beaucoup moins de passagers il ya un groupe d'une centaine de personnes qui arrivaient dans un vol domestique c'était tout un groupe j'imagine des touristes chinois et après ils sont pas présentés pour le vol domestique ce fait que on ne sait pas où ils sont mais donc ils vont pas être sur mon vol c'est que je me retrouve avec à peu près une centaine de passagers en classe économie aujourd'hui donc le service va être beaucoup plus simple voilà on se retrouve dans l'avion je finirai quand j'irai me coucher pour aller dormir dans quelques heures à tout à l'heure alors il est 4h25 du matin à la maison et là c'est le moment où je vais aller me coucher je suis dans le clou rest j'ai trois heures et demie de repos donc ces fameux passagers ne sont pas arrivés donc on a un vol très très vide donc on a pu avoir une heure de repos c'est donc il y a des turbulences donc c'est pour ça que ça bouge pas mal je suis très habitué à quoi ressentent le clou rest et puis on se retrouve quand j'arriverai à l'hôtel puisque je peux pas filmer dans la cabine à tout à l'heure alors bienvenue à shanghai on est arrivé je suis dans ma chambre d'hôtel vous voyez à quoi ça ressemble un agent de bord après 12 heures dans un avion le vol s'est bien passé donc comme je vous l'ai dit on a une centaine de passagers qui sont pas présentés donc ça a donné beaucoup plus de place aux autres passagers qui étaient en classe économie donc beaucoup de gens ont réussi à s'allonger en ayant trois sièges pour eux donc c'est plus agréable pour nous le service va beaucoup plus vite aussi on est parti avec à peu près une quinzaine de minutes de retard en fait on était prêt on savait que ces passagers n'allait pas venir mais il ya un énorme météo désolé il ya un peu de brouillard c'est parce qu'il ya tellement d'humidité que le la lentille de ma caméra se brouille mais ça donne un genre de filtre instagram un peu donc on savait qu'il y avait une très mauvaise météo autour de shanghai et on allait avoir des turbulences pour les deux dernières heures donc j'ai pris la décision de faire le service de petit déjeuner plus tôt que prévu pour que on puisse le faire dans des bonnes conditions et ensuite on sera on a bien informé les passagers que pendant la dernière heure et demie malheureusement personne n'allait voir se déplacer dans la cabine on allait devoir rester assis attendez je vais essuyer l'objectif et je reviens c'est un peu mieux brouillard est parti ça va sûrement revenir donc on a informé les passagers que malheureusement on allait faire le service mais un peu plus tôt l'avantage d'ayant en ayant une cabine plus plus légère en nombre de passagers c'est que le service de dîner était plus rapide donc les gens puissent coucher plus tôt dormir plus longtemps et même si on les a réveillé plus tôt que prévu en fait ils ont quand même eu une bonne nuit de sommeil la durée du vol était 12 heures et 45 minutes et oui effectivement les deux dernières heures ça bougeait pas mal mes agents de moi la dernière heure on était accroché à notre siège et on ne s'est pas déplacé et on n'avait aucun passager qui a essayé de se déplacer vers les toilettes donc les gens comprenaient bien que c'était pour leur sécurité l'aéroport de shanghai pudong est un petit peu éloigné de la ville à cette heure ci c'est l'heure de pointe donc on atterrit à 7h15 du matin et là il est 9h03 et je viens d'arriver dans ma chambre j'ai juste le temps de mettre un peignoir et d'enlever mon uniforme je vais prendre une petite douche et je vais me coucher probablement jusqu'à une heure et demie de l'après midi puis j'ai une course à faire et ce soir je vais voir un spectacle donc voilà c'est ainsi que se termine le vlog j'aimerais tellement pouvoir vous en montrer plus dans l'avion mais j'ai des restrictions et malheureusement je peux pas les enfreindre déjà vous avoir montré dans le courette c'était un petit peu interdit pour moi normalement mais on l'a quand même fait puisque vous n'avez pas vu grand chose j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait vous pouvez visiter mon blog victor voyage point com où j'écris un petit peu mes expériences mes impressions et ça touche le transparien et d'autres sujets aussi et je parle du spectacle fameux spectacle que je vais voir ce soir sleep no more et puis nous on se retrouve la semaine prochaine salut oh